Votre programme vous est présenté par lavoidumondanimal.com Pour tout savoir sur la communication animale. Bonjour et bienvenue dans l'émission Un cœur comme le tient, dans laquelle nous allons parler de politique pour les animaux. On est à quelques jours des élections européennes du 9 juin prochain. Je reçois Laura Forti, présidente de l'association Les Chevaux de l'Éden, qui se lance sur la liste écologie positive et territoire pour le mouvement pour les animaux. Bonjour Laura. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parliez-moi un petit peu de votre association. Depuis quand existe-t-elle et quels sont les objectifs ? Alors nous existons depuis 2012. Nous sommes installés dans le gare à Marguerite. Notre association a pour but d'accueillir des chevaux qui sont issus de différents milieux. Donc on leur laisse un temps de reconstruction physique et psychologique. On fait de la rééducation également pour pouvoir leur offrir un nouveau destin. Comme nous allons voir sur la vidéo avec Storm, vous ne reculez devant rien pour sauver les chevaux. Parlez-nous un petit peu de ce séjour à Barcelone. Alors Storm a été une histoire qui nous a beaucoup bousculé. C'est un cheval déjà qui a une certaine aura. Il s'est rassemblé. Il a une aura particulière. Il s'est rassemblé les gens autour de lui. La preuve en est. Donc Storm est arrivé chez nous suite à une fermeture de structures équestres. Donc il n'est pas arrivé tout seul. Il avait des copains d'infortune. Donc ils sont arrivés au refuge. Mais lui, on le savait déjà, il avait un cancer qui n'était pas... qui était en voie d'évolution, mais ce n'était rien de catastrophique. On avait le temps d'appréhender et de voir évoluer selon les vétérinaires. On avait plusieurs semaines, voire mois pour organiser les choses. Les conditions climatiques particulières du mois de mars ont fait que, malheureusement, ça a permis chez lui d'accentuer ses symptomatiques. Du coup, les masses se sont mis à se multiplier, à proliférer. Et là, on est arrivé sur un problème qui devenait vital pour lui, puisque son urètre commençait à se boucher. Donc il dit urètre bouché, il dit uriner compliqué, voire uriner pas possible. Donc là, on se dirigeait potentiellement sur un éclatement de la vessie. Donc quelque chose d'inhumain et au niveau de douleur. Il y avait une urgence vitale. Donc là, on a eu la course contre la monte. Donc voilà, on a dû mobiliser les médias. On a dû mobiliser les internautes. On a dû mobiliser tout notre réseau pour sauver Storm. Voilà. Super. Donc il est allé en Espagne, dans une super clinique et qui a pu faire toute l'opération. et qui nous accompagne aussi sur le post-op. Si on a des petits soucis, on les contacte. Et voilà, on maîtrise à distance la sortie de chirurgie de Storm. Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire, allez, que Storm est quasiment sauvée à 80%. Il nous reste les 20 derniers pourcents à accomplir qui nécessitent en fait que son transit veuille bien se remettre en place convenablement. Donc là, on est en train de quitter une alimentation spécifique pour revenir sur une alimentation fourragère maîtrisée pour qu'il puisse avoir une vie de cheval tout à fait dans la norme pour son âge. Oui. Vous avez une belle énergie. Donc merci pour lui d'avoir mis tout en œuvre pour l'avoir aidé. On a essayé de faire ce qu'on a pu. Mais bon, voilà. Nous, on ne se contente pas du minimum. On essaye d'aller au bout des choses. Voilà. Quand on se met un objectif, il est important pour nous de l'atteindre. Super. Laura, vous êtes en 20e position sur la liste écologie positive et territoire. Et vous représentez le parti mouvement pour les animaux. Quelles sont les différences marquantes avec le parti animaliste ? Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas toute seule du parti sur la liste. On m'a bien encadré. C'est très bien. Je me sens d'ailleurs suffisamment à l'aise avec ces personnes-là pour pouvoir avancer l'aventure avec. La différence profonde, c'est que le parti animaliste va être, je dirais, un parti qui est assez fort au niveau de leurs demandes et au niveau de leurs actions. Nous, on se veut plus modérés dans un accompagnement, dans la bienveillance au niveau des missions agricoles dans leur charge, donc des missions d'élevage. L'ensemble de l'équipe a conscience que l'agriculture, c'est le grenier de la France. On a tous besoin, les uns des autres, et que de travailler dans de bonnes conditions et ensemble amène à des choses construites et on avance mieux ensemble. Merci. Quel est le projet de loi que vous pourriez proposer à Bruxelles ? Vous m'avez parlé hors antenne de limiter le poids du cavalier en fonction du poids du cheval. Oui, tout à fait. Ça fait partie d'un des projets de loi qui sont mis en avant, le 20%. On a appelé ce texte un peu le 20%. Pourquoi ? Parce que sur des essais cliniques et sur différentes études qui ont été très sérieuses et qui ont été réalisées dans différents pays, en France également, il en est ressorti qu'à partir de 20%, il y a un impact sur la locomotion du cheval. Donc s'il y a un impact sur la locomotion du cheval, c'est que forcément ça a un impact sur son squelette et sur son vieillissement. Donc les chevaux sont très fréquemment montés en France à partir de l'âge de 3 ans, alors qu'ils ne sont encore que des enfants et des adolescents. Leur squelette se termine à l'âge de 8 ans. Donc on comprend pertinemment que faire travailler un cheval jeune avec une charge pondérale pour lui supplémentaire va lui apporter de l'inconfort, de la gêne, des douleurs, si ce n'est pas maîtrisé correctement. On a noté aussi que beaucoup de centres ne peuvent pas aussi dire non à leur clientèle parce qu'ils ne peuvent pas s'appuyer, ils n'ont rien pour s'appuyer. Et certains professionnels ont eu des remontrances comme quoi c'était discriminatoire pour la clientèle qui était un peu costaud de leur dire non. Voilà, on refuse que vous montiez parce qu'on n'a pas de chevaux adaptés à vous et donc les personnes n'arrivaient pas à comprendre. Donc pour nous, il était important aussi d'aider les professionnels à pouvoir dire non, je veux rester dans la bienveillance et de leur donner matériellement de quoi être dans la bienveillance. Oui, super. Il y avait d'autres lois que vous vouliez proposer aussi à vous ? Alors oui, on a réfléchi à un âge de départ à la retraite pour les chevaux d'instruction. Et là, je tiens bien sur les chevaux d'instruction parce qu'on a noté que, comme pour le 20%, de nombreuses années d'exploitation au sein d'une structure à donner des cours de façon très régulière avaient un impact sur la santé du cheval, avaient un impact qui pouvait être positif ou négatif selon comment c'était maîtrisé. Mais il est incontestable qu'entre deux chevaux qu'on prend au même âge et qui ont eu deux carrières différentes, dont un cheval de loisir, donc en tant que cheval de loisir, c'est un cheval de particulier qui est monté de façon très raisonnée et donc à but de loisir, pas à but de compétition, on se rend compte qu'à 20 ans, les points d'usure, l'usure n'est pas la même, que ce soit au niveau du squelette, des articulations. Donc, et malheureusement, dans nos refuges, et là, je pense que je peux parler au sens large, parce qu'il faut savoir qu'on a la particularité dans notre parti politique, c'est que tout le monde a un refuge, donc nous ne sommes que des personnes de terrain, et dans nos refuges, on s'est rendu compte qu'arriver bien souvent à la retraite de chevaux de club qui étaient encore mis à la selle à des âges avancés, 25, 28, 29 ans, ça arrive fréquemment, et pour nous, ce n'est pas possible. Donc, on se dit qu'il doit bien y avoir quelque chose de raisonnable à faire. On a travaillé avec beaucoup de professionnels de la filière et on a convenu que, pour tout le monde, 20 ans, c'était un âge raisonnable pour arrêter d'être monté. Après, arrêter d'être monté ne veut pas dire arrêter de travailler. Un cheval de 20 ans a autre chose aussi à proposer, que ce soit en médiation animale, que ce soit l'apprentissage des jeunes cavaliers, simplement pour être brossé, pour apprendre les bonnes postures en sécurité, parce que ce sont des chevaux qui ont de l'expérience, qui ont de la maturité, donc ils ne vont pas redonner des erreurs, mais de ne pas les retrouver cycliquement, de façon acharnée, je dirais, tous les mercredis et tous les samedis, à faire tourner leurs petits cavaliers sur leur dos. Donc, on peut entendre que de l'entretien musculaire nécessite une sortie hebdomadaire, ou deux sorties hebdomadaires, mais qu'on les sorte de ce schéma. On va révoluer un petit peu l'approche avec le cheval, que forcément d'être monté, ou voilà, vraiment de... Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des structures équestres, des centres équestres aussi, qui avaient aussi ce recul et cette bienveillance de dire, mes chevaux arrivent à un âge où maintenant, il est déraisonnable de les faire monter trop souvent, donc on va les orienter sur d'autres disciplines, aussi qui fait découvrir l'équifil, par exemple, qui est une discipline qui est en plein essor, qui permet de faire découvrir autre chose, et je trouve que c'est très intéressant parce qu'un cheval a autre chose à offrir, tout simplement, que de sauter des barres toute sa vie dans une carrière, ou de tourner en rond dans un manège. Il y a tellement de choses qu'on peut explorer avec un cheval que c'est dommage de se contenter uniquement du travail monté. Il y a tout le travail à pied, qui est très intéressant, très éducatif également, puisqu'on apprend à muscler son cheval, donc ça peut aussi être d'apprendre l'entretien musculaire, puisqu'avoir un cheval, finalement, ce n'est pas qu'il monter dessus. Quand on est amoureux des chevaux, on n'est pas amoureux que de la selle du filet et d'aller sur les terrains de concours. Il y a toute la préparation sportive du cheval, et je pense que bon nombre de cavaliers sont intéressés par cette partie-là, mais je dirais que la dynamique actuelle ne leur laisse pas la place, d'avoir ces apprentissages et d'avoir toute cette façon de raisonner autour du cheval. Oui, le cheval n'est pas que utilitaire, on va dire, c'est vraiment, on peut orienter des activités différentes plutôt que d'être monté traditionnellement. Oui, tout à fait, nous, on valorise beaucoup dans notre refuge les chevaux qui sont en situation d'handicap, parce qu'on sort aussi également au spectacle équestre, parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui se font chez nous. Et on essaie de valoriser les chevaux en situation d'handicap, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas être montés pour X ou Y raisons, mais il y a énormément de choses qui peuvent apporter, même si ça leur arrive jeune, d'être de n'être plus montable. Oui. Voilà. Super. Vous vous êtes donné cette mission de porter la voix des animaux au Conseil. Pensez-vous être entendue et écoutée ? Alors, m'être donné cette mission, non, je ne pense pas que je me la suis donnée. Alors, c'est vrai que c'est un concours de circonstance qui a fait qu'on est arrivé à me proposer la direction du Pôle Equin au niveau du parti du Mouvement pour les animaux, qui s'appelle aussi sur des compétences juridiques qu'on a pu développer avec le temps, donc avec des pertinences d'axes de travail comme les textes de loi. Et il me semble qu'aujourd'hui, sans les textes de loi, on ne peut pas continuer à aider la filière animale et protection animale au sens large du terme. On s'est rendu compte aussi avec certains professionnels, notamment des DDPP. Alors, ce terme, peut-être que tout le monde ne le connaît pas. C'est la direction départementale de la protection des populations qui aide à tout ce qui est en fait maintien de la loi. Si on peut dire, c'est un peu une police administrative au sens large pour donner une schématisation de fonctionnement. Et ils n'ont pas toujours tous les outils au niveau des textes de loi pour finaliser les actions qu'ils aimeraient finaliser. Donc, on s'est rendu compte en discutant qu'il leur manquait des outils en termes de textes de loi. Par exemple, il y a des lois qui sont sorties, mais les décrets d'application ne sont pas sortis. Donc, les peines et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc, souvent, il y a des dossiers qui sont traités. Donc, l'opinion publique a l'impression que le travail n'avance pas ou qu'ils ne sont pas entendus, pas pris en charge. Non, c'est que tout simplement, derrière, il n'y a peut-être pas tout ce qu'il faut en termes de loi pour pouvoir travailler convenablement et les protéger mieux. Donc, voilà, on a avancé, on a discuté. Et il a semblé pertinent que je puisse apporter du moins mes petits savoirs au niveau des équidés pour pouvoir aider à avancer dans cette cause. D'accord. Vous êtes souvent en première ligne dans les affaires de maltraitance sur les équidés. Vous portez partie civile et vous suivez les affaires jusque dans les tribunaux aussi. Pensez-vous que les chevaux soient plus visés par la violence humaine ? Alors, non, je ne pense pas, malheureusement. Mais je pense qu'ils sont bien souvent oubliés du fait que, justement, ils ne soient reconnus que comme animaux de rente. Aujourd'hui, on ne peut pas les mettre dans la catégorie animaux de compagnie parce qu'il y en a des propres... L'élevage, à proprement parler, la filière élevage, ce sont des animaux de rente parce qu'ils sont encore commercialisés pour leur viande. Bon, il faut savoir aussi qu'en France, s'il n'y avait pas le commerce de la viande, la plupart de nos races françaises auraient malheureusement disparu. Donc, l'hypophagie a permis, malheureusement, je dirais, d'une certaine façon, à pouvoir conserver nos races françaises. Donc, c'est pour ça, je ne peux que présumer que ce sont pour des raisons économiques et préserver aussi certaines races qu'on ne peut pas sortir les chevaux de la filiale animaux de rente. Donc, ils ont un statut un peu particulier parce que ce ne sont pas des animaux de rente à proprement parler puisqu'aujourd'hui, l'équitation, majoritairement, c'est du loisir. Très peu sont utilisés à des fins alimentaires. Mais ça reste encore, ça existe encore, comme on a pu voir récemment les traités qui ont été signés avec le Japon où il y a l'export de viande de chevaline française qui se fait vers le Japon. Donc, économiquement, on est encore, la filière se nourrit encore financièrement parlant de l'exportation de viande vraiment pour ces races-là. Malheureusement, d'un côté, on le déplore. Mais au niveau du maintien, je dirais, de la culture française, on se demande quels seraient les débouchés pour nos chevaux de trait aujourd'hui s'il n'y avait uniquement que de l'attelage. On sait qu'on serait sur des difficultés. Donc, bon, on est obligé d'entendre qu'il y ait malheureusement de l'hypophagie pour le moment. On espère qu'on arrivera suffisamment, justement, par le biais de nouvelles activités, de sortir les chevaux de l'hypophagie. Mais aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, ça me semble prématuré de dire qu'on pourra mettre les chevaux dans des animaux de compagnie. Après aussi, il y a tout ce qui est législation qui poserait interrogation. Donc, si le cheval est un animal de compagnie, est-ce qu'éthiquement, on aurait le droit de lui monter sur le dos ? Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que ça me semble difficile aujourd'hui de se positionner là-dessus. Mais effectivement, il y a une pertinence de réflexion qui est faite. Nous, pour revenir de nouveau sur le parti animaliste, on ne sommes pas le parti animaliste, justement. Nous sommes un parti qui est très modéré. Et nous souhaitons accompagner les professionnels de la filière, justement, pour ne pas la saturer, la boucher. Donc, il est important pour nous de ne pas proposer des choses qui iraient à l'encontre des possibilités de travail. OK. Oui, que ce soit vraiment en accord avec la réalité, entre ce que vous proposez et ce qui peut se mettre en place. Oui, mais bien sûr, le but du jeu, c'est de travailler avec les professionnels de la filière parce que ce sont les premiers impactés. Donc, on ne va pas aller... Moi, je trouverais ça fort dommage d'aller embêter toute une partie de la filière agricole parce que ça correspond quand même à un pourcentage bien précis. Ça fait quand même beaucoup de professionnels. Rien qu'en Occitanie, on est à... Je ne sais plus combien de centaines de centres équestres. Mais je crois que dans le Gard, si mes souvenirs sont bons, on était autour de 200 structures de centres équestres. Donc, vous imaginez qu'au niveau de l'Occitanie, on est encore sur quelque chose de bien plus important. Et puis, ça serait dommage parce que ça reste quand même de la culture, la culture française. L'équitation française existe, même si au niveau FFE est transmise l'équitation anglaise. Mais nous avons une richesse culturelle qui est importante de pouvoir la transmettre, me semble-t-il aussi, parce que pour savoir d'où on vient, pour savoir où on va, il est important de savoir d'où on vient aussi. OK. Merci. Nous allons maintenant vous présenter trois de vos pensionnaires. Quelle est l'histoire de Chips ? Alors, Chips, c'est un petit réformé qui vient de l'école des courses de Marseille. Voilà, Chips, à neuf ans. C'est un très gentil cheval, un peu coquin, qui se retrouve un peu coquin sous la selle. Oui. Parce que du coup, il aimait bien promener les élèves. Ah ! Voilà. Donc, comme il a montré une certaine lassitude, en fait, à l'enseignement, ils ont dit, bon, maintenant, il nous a montré qu'il n'avait plus trop envie. Donc, on va lui laisser la chance de pouvoir trouver une famille. Donc, il va passer par un temps de reconversion au sein du refuge pour que, justement, on efface. Ce n'est pas qu'on efface, c'est qu'on passe sur autre chose parce qu'il nécessite un nouvel apprentissage. Parce que les courses, ça reste quelque chose de vraiment d'une discipline très, très particulière. et il y a tout un déconditionnement psychologique à faire sur certaines choses pour que le cheval puisse être abordé par des particuliers, puisse être monté par des particuliers, sans avoir des problématiques de code, finalement, parce que c'est des chevaux qui ont un dressage. Par exemple, pour arrêter un cheval, je dirais mécaniquement parlant, on apprend qu'il faut se pencher vers l'arrière, tendre ses reines, tirer. Or, les chevaux de course, si vous tirez, c'est l'accélérateur. Parce que le jockey, qui est sur son dos, n'a pas le même matériel qu'un cavalier d'équitation classique. Donc, il va demander l'accélération du cheval en le tendant. Donc, nous, il y a tous ces codes qu'on doit lui apprendre différemment. Donc, apprendre qu'on tende et on pompe. Donc, on prend, on relâche, on prend, on relâche. Ça, il ne faut pas qu'il l'assimile à « je te demande d'aller plus vite ». Donc, il y a toute cette période transitoire et aussi au niveau de sa descente alimentaire. Parce qu'ils arrivent avec une alimentation qui est propre aux chevaux de compétition, aux chevaux de sport. Donc, une alimentation très, très riche. Et du coup, forcément, ils ont une notion d'énergie qui est assez conséquente. Et il faut qu'on fasse toute une transition alimentaire pour que le cheval, déjà, apprenne à faire du gras. Parce que ce sont des chevaux qui sont tous en muscles. Donc, apprennent à faire du gras pour pouvoir changer de vie aussi. Pour pouvoir aussi vivre au paddock ou auprès avec des copains, même si on garde toujours les couvertures d'hiver. Vraiment, une préparation pour faire redescendre en énergie et adapter à un autre rythme, en fait. Voilà. Donc, c'est toute une préparation du cheval pour un autre rythme, comme vous dites. Et puis aussi, de lui apprendre autre chose. Parce qu'il sait faire ce qu'on lui demande en tant qu'athlète. Mais il y a un tas de choses qu'il ne sait pas encore faire. Et je pense que les particuliers seront bien contents de ne pas voir le paysage défiler trop vite. Oui, j'imagine. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de Volt aussi ? Alors, Volt, c'est un cheval qui a été importé du Maroc. Donc, il a eu une carrière sportive également. Alors, lui, c'est pareil. Il vient de la région de Marseille, du centre d'entraînement de Calas, où son entraîneuse nous a appelés. On travaille beaucoup avec des entraîneurs qui sont énormément dans la bienveillance. Et ils essayent autant que possible d'arrêter les chevaux quand ils sentent qu'il y a une fragilité physique, ce qui fut le cas de Volt. Donc, il avait une baisse de performance. Et en faisant venir le vétérinaire pour essayer de comprendre cette baisse de performance, on s'est rendu compte qu'il avait une inflammation tendineuse. Donc, on n'est pas encore allé à la tendinite, donc à la rupture. Mais il a montré des signes de fatigue tendineuse. Donc, son entraîneuse nous a appelés. de dire, voilà, j'ai lui qui nécessite de trouver une maison. Est-ce que vous avez de la place au refuge pour faire la reconversion et lui trouver une famille éventuellement par la suite ? Donc, on a accueilli Volt sur ces choses-là. Et c'est vrai que c'est un cheval qui est, malgré sa jeunesse, déjà, qui est très imposant physiquement. Il a conscience de lui. Un cheval qui a énormément d'intelligence. Il a beaucoup de prestance. Oui, il a beaucoup de prestance. Et puis, il aime jouer de sa personne. Il sait qu'il plaît. Il aime bien, devant la caméra, il aime bien se montrer tout frétillant. Après, c'est un cheval qui a de belles qualités physiques, de belles qualités intellectuelles. Et nous, les chevaux qui ont cette qualité physique et cette qualité intellectuelle, on essaye de les pousser dans le dressage. Parce qu'il faut savoir qu'on a une spécificité également. C'est que les chevaux qui le peuvent, c'est-à-dire qui ont des capacités physiques et intellectuelles, puisque le but n'est pas d'abîmer le cheval, vous l'avez bien compris, de rester dans la bienveillance, on les conduit sur un dressage pour faire de la sécurité civile, que ce soit pour des chevaux de police montée, donc avec un dressage spécifique à la police montée, ou pour les gardes équestres de sécurité incendie. D'accord. Donc, on essaie de toujours rester sur la fibre écologie et le replacement, mais tout en servant aussi la cause écologique. Super. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de Elixir ? Alors, Elixir, lui, c'est un petit trotteur, pareil, de réforme. Donc, il apprenait aux élèves de Calas, le milieu des courses. Il a été un cheval d'instruction pour les joquets, donc que ce soit surtout à l'attelage. Donc, il travaille au sulki. C'est un cheval qui est très timide. Il montrait des signes de fatigue physique, donc au niveau de ses jarrets. C'est pareil dans la bienveillance. L'école a préféré arrêter le cheval avant que son corps lâche, tout simplement. Donc, on a un cheval qui va plutôt relativement bien, qui a 11 ans. Il faut savoir qu'en France, les chevaux courent jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, il était déjà en pré-retraite depuis six mois. Mais voilà, c'est un cheval qui nécessitera, je pense, d'avoir un temps chez nous peut-être un peu plus important du fait qu'il n'est pas débourré. Donc, il ne connaît pas le cavalier. D'accord. Donc, voilà, on va avoir tout un travail à faire dans ce sens-là. Et voilà, c'est un cheval timide mais intelligent. Donc, je pense que ça va, voilà, le travail va se faire ensemble. Oui, il a envie quand même. Oui, 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 il a envie, il a envie du contact. Alors, c'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses, mais les milieux des courses deviennent de plus en plus bienveillants. Mais ça, c'est plutôt tant mieux pour tout le monde. Et les chevaux qu'on a qui sortent des écuries, majoritairement sont des chevaux quand même très près de l'homme et qui ont envie d'aller au travail. Donc, du coup, on se sert, voilà, on se sert de cette envie du contact pour leur apprendre des choses. D'accord, super. Merci. Si je souhaite, par exemple, adapter un de vos pensionnaires, quelles sont les conditions ? Alors, il faut être à jour de son certificat d'engagement, justement, j'allais y venir, qui est quelque chose d'assez nouveau dans le monde équin, puisqu'aujourd'hui, pour détenir un cheval, c'est comme si vous aviez un chien catégorisé. Il faut être à jour de cette législation pour pouvoir détenir un équidé. Donc déjà, ça, c'est très important. Ça vous apporte toutes les connaissances, enfin, du moins une grande partie des connaissances, qu'il faut pour avoir un cheval à la maison. Donc, l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de problème, aussi tout ce qui est administratif, parce que, bon, quand on a un cheval, il y a des choses à faire au niveau administratif. Et, bien sûr, il faut venir rencontrer le cheval, parce que, des fois, on le trouve très joli sur la photo, et puis, la connexion ne se fait pas. C'est comme pour nous, il y a des amitiés qu'on ne peut pas forcer. Donc, voilà, il faut venir le rencontrer. Après, on fait des essais, que ça soit même à pied, et même pour un cheval qui est en situation d'handicap, ça reste la même démarche. Sur une journée, les essais ? Ou est-ce qu'on peut revenir plusieurs fois ? Je dirais que ça dépend du contact, du niveau de la personne, de l'encadrement nécessaire. Et oui, parfois, ça nous arrive de proposer, sur un mois, un mois et demi, deux mois, des échanges réguliers avec le futur adoptant pour pouvoir lui faire la passation des données, tout simplement, tout en douceur, que ce soit pour le cheval et pour le cavalier. D'accord. Et vous vous assurez que la démarche du futur adoptant coïncide, ou en tout cas répond aux besoins du cheval ? Ou ce qu'il peut... Tout à fait, ce qu'il faut aussi qu'on s'assure au niveau des terrains, par exemple, ou du lieu de stabulation, ça soit en accord avec les possibilités du cheval, que les désirs du cavalier soient en possibilité. Si, par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit « je veux sauter des barres, je veux aller me faire plaisir à un concours », c'est sûr qu'il n'y a aucune pertinence de venir voir un cheval de 20 ans qui fera plus plaisir à un petit cavalier ou un jeune débutant qui veut apprendre l'équitation ou du moins se faire plaisir en balade gentiment. Voilà, on essaie de cadrer les désirata avec les possibilités physiques. D'accord. Et ça, voilà, on y met un point d'honneur parce que la première chose qui nous intéresse, c'est leur intégrité physique. Oui. Voilà, qu'ils soient bien. C'est notre priorité. D'accord, merci. Je vous laisse le mot de la fin. Alors, écoutez, déjà, on espère vous avoir un petit peu sensibilisés aux besoins des textes de loi qui sont très importants pour continuer à faire avancer la cause animale. Je tiens aussi une petite annotation, c'est que notre refuge s'agrandit pour le bonheur de beaucoup. Donc, nous sommes en recherche de structures, en location sur tout ce qui va être bergerie et table autour du refuge de Marguerite pour pouvoir accueillir les nouvelles espèces qu'on va choyer. Donc, les camélidés, les caprins et les ovins. Voilà, donc, on vous attend nombreux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de l'association. Et si vous avez même des questions ou si vous voulez tout simplement avoir des compléments d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous contacter depuis Facebook. Quel site vous avez ? Alors, nous avons la page Facebook, ce qui est sur celle où on communique le plus. On a le site Internet également de l'association. Voilà, on vous laissera les coordonnées pour que les internautes n'aient qu'à cliquer. D'accord. Merci d'avoir suivi l'émission. Bonne chance, Laura, pour le 9 juin. Bonne continuation. Chers téléspectateurs, restez fidèles à HWM TV. Et à très bientôt pour une prochaine émission sur Un cœur comme le tien, avec Justine, Sarah et Mélanie. Votre programme vous a été présenté par lavoidumondeanimal.com pour tout savoir sur la communication animale. ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage FR ?